Bonjour, bienvenue dans cette cinquième capsule de cette série sur la pensée positive. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise et je vous propose aujourd'hui de découvrir le cinquième outil pour vous permettre de reprendre la maîtrise de vos pensées et d'appliquer la magie de la pensée positive dans votre quotidien. Hier, nous avons parlé ensemble de la responsabilisation. J'espère que vous avez commencé à la mettre en application et à ressentir les bienfaits que d'être responsable peut apporter dans notre quotidien. Alors, aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante. L'astuce suivante est tout simplement d'appliquer le comme-ci. Le comme-ci a un pouvoir énorme parce qu'il nous permet de jouer un rôle de manière momentanée mais à force de répétition, ce rôle momentané finit par être le costume qu'on va porter. Vous savez, lorsqu'on est enfant, on a cette capacité à faire comme-ci parce que naturellement, enfant, nous avons un petit peu plus d'imagination, nous avons une certaine capacité à nous projeter, à imaginer les choses et tout le monde, durant son enfance, a joué à faire comme-ci. À faire comme si il ou elle était un professionnel dans tel domaine. À faire comme si on avait la possibilité de faire telle ou telle chose. Peut-être de jouer le rôle d'un super-héros. Peut-être de jouer le rôle d'une princesse. Peut-être tout simplement d'être responsable d'une grande boutique, d'un restaurant, jouer au coiffeur, au médecin, peu importe. Nous avons tous, à un moment donné, dans notre enfance, eu cette capacité à faire comme-ci. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, mais si vous prenez le temps de réfléchir à comment vous vous sentiez dans ces moments-là, lorsque vous faisiez comme-ci, lorsque vous faisiez semblant, est-ce que c'était réel pour vous ? Est-ce qu'à ce moment-là, pour nous, enfants, lorsqu'on jouait ce rôle-là, est-ce qu'on était dedans ? Est-ce que c'était réel ? Est-ce qu'il se passait vraiment, eh bien, ça ? Et si vous avez des enfants, ou si vous avez l'occasion de côtoyer des enfants et de les regarder jouer, de les écouter jouer, à faire comme-ci, vous allez vous rendre compte, ou vous vous êtes déjà rendu compte, à quel point tout l'univers change à partir de là. C'est-à-dire que tout devient réel dans la façon de procéder. Les enfants savent très bien qu'ils jouent et que ça n'est pas vrai, mais leur attitude, leur comportement, leur façon de réfléchir, leur façon de réagir, dépend de ce rôle qu'ils sont en train de jouer. Tout ça pour vous expliquer qu'il est important de savoir quel rôle vous êtes en train de jouer maintenant dans votre vie. Quel costume êtes-vous en train de porter ? Êtes-vous en train de porter un costume de dépressif ? Un costume de quelqu'un qui passe son temps à râler et à se plaindre ? Ou plutôt, le costume de quelqu'un qui est déterminé à avancer, à réussir, à atteindre ses objectifs ? Le costume de quelqu'un qui peut avoir des peurs, mais qui sait aussi se mettre des coups de pied aux fesses pour dire « Ok, là, ça me fait peur, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même parce que c'est important pour moi et je sais que ça va marcher. Je sais que je vais y arriver. » Quel est le costume que vous portez la plupart du temps ? Et finalement, pourquoi vous portez ce costume ? Est-ce que c'est vraiment parce que vous avez traversé un certain nombre d'événements et que vous vivez des situations aujourd'hui ? Ou est-ce parce que vous avez commencé à porter ce costume que ces situations se sont présentées ? J'aime toujours réfléchir de cette façon-là, de voir qu'est-ce qui est responsable de quoi ? Qu'est-ce qui a pu déclencher ça ? Est-ce que c'est moi, par mon attitude, qui me suis amené à vivre des situations comme ça ? Ou est-ce que ce sont les situations que j'ai vécues qui m'ont transformé ? Et je crois sincèrement que, comme je vous le disais hier, nous sommes responsables de ce qui va se passer par la suite. Mais je crois aussi pour beaucoup que nous sommes responsables des situations dans lesquelles nous nous trouvons. parce que nous portons un costume et que ce costume nous impose et impose au reste du monde de nous donner un environnement qui correspond à notre costume. On est toujours en recherche d'équilibre, tout le temps. Notre corps lui-même est en permanence en train de recréer de l'équilibre. Quand on marche, quand on se déplace, quand on respire, quand notre cœur bat, quand la température de notre corps change en fonction du temps qu'il fait dehors, tout est en permanence en train de se rééquilibrer. Si je porte un costume négatif, si je porte un costume qui n'est pas valorisant, pourquoi les événements autour de moi me permettraient de me sentir bien ou de me valoriser ? Pourquoi ma façon de percevoir le monde, j'essaierai de voir des choses qui me valorisent si intérieurement je porte ce costume de dévalorisation ? Ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Je pars du principe que tous les potentiels existent en chacun de nous et dans le monde qui nous entoure. Tout est possible, tout existe déjà. Simplement, quel est le costume que je porte, quel est le filtre que je mets devant mon regard qui fait que je vais laisser passer certaines informations ? Et cette idée de faire comme si, c'est tout simplement de ne plus attendre d'être la personne qu'on souhaite pour commencer à l'être déjà maintenant. On n'a pas besoin d'attendre d'être heureux pour agir comme quelqu'un qui l'est. On n'a pas besoin d'attendre de réussir quelque chose pour agir comme si on l'avait déjà réussi. Pour quelles raisons toute cette mécanique à laquelle on a un accès très limité mais qui permet de créer cet équilibre en permanence entre nous et le reste du monde, pourquoi on devrait simplement s'en remettre à dire « Ok, il se passe quelque chose, je prends comme ça vient et je ne cherche pas, je ne vais pas plus loin. » Non, je peux faire comme si, le comme si va déclencher toute une suite d'événements qui va m'amener finalement à créer cet équilibre. Mais comme je vous l'ai déjà dit et je vous le répète encore, comme si ce n'est pas juste un matin je me lève, tiens je regarde la vidéo, tiens je regarde la capsule de Julien aujourd'hui, il me dit de faire comme si, aujourd'hui je vais faire comme si mais demain je remettrai mon costume. Non, le faire comme si c'est tout le temps, c'est en permanence, c'est avoir cet optimisme au fond de soi, avoir cette croyance que les choses vont se dérouler de la meilleure façon qu'il soit. Et je le répète encore, les choses ne se passeront jamais comme vous l'avez prévu. Il y aura toujours quelque chose qui va venir changer vos prévisions. Pas parce qu'on n'est pas capable de tout prévoir, non, on n'est pas capable de tout prévoir, mais c'est surtout que lorsqu'on pense à la réalisation de quelque chose, on le pense avec les informations et l'environnement dans lequel on est à ce moment-là. Ce sera plus probable de définir ce qui va se passer dans 5 minutes par rapport à ce que vous allez faire, plutôt que peut-être dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans. Parce que vous n'avez pas accès à toutes les informations que vous aurez accès à ce moment-là. Mais ça n'a pas d'importance. Si vous portez le costume, si vous agissez comme si les choses étaient déjà là, étaient déjà présentes, c'est un peu comme si vous ne laissiez pas le choix aux événements. Oui, il y a plein de choses qui vont se passer. Il y a plein d'événements qui vont venir en travers de votre route, mais c'est juste une résistance naturelle au changement. Tout changement amène une résistance. À chaque fois, tout changement amène une résistance. Mais ce n'est pas parce qu'il y a résistance que ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas parce qu'il y a résistance que vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Il faut juste être dans le comme-ci. Je fais maintenant comme si j'étais cette personne. Vous voulez être heureux, heureuse, agissez comme une personne qui l'est. Vous voulez avoir de la chance, même si je ne pense pas que la chance véritablement existe en tant que telle, mais agissez dans ce cas-là. Ayez une attitude de quelqu'un de chanceux. Vous voulez trouver la bonne personne dans votre vie, mais agissez de manière à ce que vous puissiez être vous-même la bonne personne pour quelqu'un d'autre. Donc, rappelez-vous, on fait aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent. Donc, faites comme si, mais ne le faites pas juste comme ça à la légère. Ne le faites pas juste, « Bon, ok, je vais faire comme si aujourd'hui et puis on verra bien. » Non. Il faut garder à l'esprit, c'est important, de garder à l'esprit que les résultats n'arrivent pas tout de suite. Jamais. Le seul domaine, peut-être, dans votre vie, quand je dis votre vie, la mienne aussi, le seul domaine dans la vie, de manière générale, où on peut obtenir un résultat quasi immédiat, c'est quand vous allez sur votre ordinateur, ou sur votre téléphone, sur votre tablette, peu importe, vous ouvrez une page Internet, vous faites une recherche et le résultat arrive à ce moment-là. Mais tout processus qui vous demande de mettre en application des méthodes, des techniques, un savoir-faire, tout est une question de répétition et d'habitude. Plus je répète, plus je deviens bon, plus ça devient naturel, et plus c'est facile. C'est juste une question de répétition. Si vous décidez aujourd'hui d'appliquer un outil supplémentaire, qui est le comme-ci, par rapport à tous ceux que vous avez déjà, appliquez le comme-ci. Mais appliquez-le vraiment. Appliquez-le chaque jour. Levez-vous comme si les choses étaient déjà là. Couchez-vous comme si le lendemain, les choses seraient encore plus là. Et vous allez voir qu'une fois que vous serez dans ce phénomène d'ouverture, de croyance profonde que les choses se produisent, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a des convictions qui vont s'installer, il y a des croyances profondes, il y a des peurs qui vont disparaître, il y a des doutes qui vont revenir de moins en moins souvent, et les résultats vont commencer à apparaître. Mais ne vous attendez pas à un résultat dans l'heure, ne vous attendez pas à un résultat peut-être dans les jours qui viennent, ça prendra peut-être plus de temps, et de manière générale, tout prend toujours plus de temps que ce qu'on a prévu. Donc, soyez patient, mais n'attendez pas. Soyez persévérant dans votre attitude. Continuez, appliquez-le comme-ci, parce que c'est vraiment un outil qui est formidable, et c'est d'ailleurs un des outils qui fait partie des outils de base qu'on peut apprendre en PNL, en programmation neurolinguistique. C'est un des outils de base à apprendre aux gens à penser en termes de comme-ci. Faites comme si vous étiez dans cette situation, faites comme si le problème n'existait plus, faites comme si vous aviez déjà ce travail, et faites comme si vous étiez déjà arrivé au bout. Le comme-ci est une clé pour atteindre juste la sérénité, la tranquillité, et laisser émerger en nous ces phénomènes de pensée positive qui ont véritablement un pouvoir dans notre vie, le pouvoir de changer beaucoup de choses, le pouvoir de nous donner accès à beaucoup de choses. Donc voilà, pour aujourd'hui, cet outil, on fait comme si, et on l'applique. On applique, on répète, on répète, on répète, on répète, parce que c'est la seule solution, la répétition est le seul moyen de pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Il faut répéter encore, et encore, et encore, et même si ça ne marche pas toujours du premier coup, si c'est quelque chose qui est important pour vous, alors vous recommencez et vous changez de stratégie. Mais le comme-ci, vous l'appliquez, vous changez juste ce qu'il y a derrière. Je fais comme si j'avais déjà, je fais comme si j'étais déjà, je fais comme si je savais déjà. Et vous allez voir que l'univers tout entier va vous offrir un moyen de créer cet équilibre entre ce que vous vivez intérieurement et ce qui se passe extérieurement. Et une fois que l'équilibre est là, c'est là que le résultat apparaît. Des fois, ça peut aller vite, mais voilà, ça peut prendre un petit peu plus de temps. La seule chose qu'on a à se rappeler, c'est je fais comme si, aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que je le devienne. Mais, vous verrez que la plupart du temps, ça va quand même relativement vite. Voilà, donc, petit outil pour aujourd'hui. On fait comme si, et moi je vous le dis, vous êtes déjà formidables. Ne l'oubliez jamais. Passez une excellente journée. Amusez-vous à faire comme si, autant qu'il le faudra. Mettez-y du cœur, mettez-y de l'intention, de la conviction. On répète, on répète, on répète. Et, je vous souhaite juste de profiter de tous ces premiers résultats que vous êtes certainement en train de vivre depuis que vous avez commencé à mettre en application ces petits outils-là. Je vous dis à très vite et merci encore une fois pour votre attention. Je vous dis à très vite. Merci. Merci.